On commence le drap d'Hashem à la fin du Dab Samer à Moudbet, à la dernière élimine. Mais si d'autres ailleurs, on a vu dans la Mishnah de Mahaloket, à propos de toutes sortes de pièges, de bêtes sauvages, d'oiseaux ou de poissons, s'il y a un oiseau qui s'est fait attraper là-bas, et une bête ou un poisson qui s'est fait attraper là-bas, et que quelqu'un d'autre vient prendre de là-bas le poisson ou la bête, eh bien la Mishnah dit là-dessus, c'est interdit, pour ne pas qu'il y ait de disputes, alors que le rabbi aussi dit que c'est un vrai vol. Il n'y a pas de discussion que le piège, il est comme une cage, une boîte, il a un contenu, il peut contenir, il y a un intérieur. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là que c'est du vrai vol, parce que quand la bête s'est fait attraper dedans et qu'elle est rentrée dans cette cage-là, ça y est, elle est acquise complètement. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus que c'est du vrai vol, ce n'est pas qu'une question d'Arké Shalom. qui pliquez belaché avec kukré. Leur mahluké dans la Mishnah ne se rapporte que sur le cas de laché avec kukré, c'est-à-dire des sortes de pièges qui n'ont pas d'intérieur, c'est comme des filets, kukré, raché, il explique des filets, laché c'est des cannes à pêche, c'est sur ça que Tanakama il pense, ce n'est pas du vrai vol de lui prendre le poisson, parce qu'il n'est pas vraiment acquis. Simplement en Darké Shalom il ne faut pas qu'il y ait de disputes. Donc là on lui a interdit de prendre a priori. On a dit encore dans la Mishnah, ce n'est pas du vrai vol, c'est un vrai vol alors qu'est-ce que Herbiyoshi a gagné en disant que c'est du vrai vol ? puisque finalement c'est du vrai vol que Midera Banan et que Tanakama aussi il interdit de lui voler Midera Banan alors ça revient en même. La différence c'est du vrai vol Selon Rabiyoshi c'est du vrai vol donc si maintenant il va au Bedin, le Bedin il va prendre du voleur alors que selon Tanakama, a priori c'est interdit de lui prendre Midera Banan pour pas qu'il y ait de disputes mais s'il lui a pris, le Bedin ne va pas se mêler. Donc un pauvre qui a frappé à la tête de l'olivier pour faire tomber les olives et il y en a un qui est venu en dessous de l'olivier pour ramasser les olives à nouveau c'est interdit Midera Banan comme on a vu dans la Mishnah. Si maintenant le pauvre il a pris les olives dans sa main et il les a jetés vers le bas pour ensuite les ramasser celui qui les prend c'est du vrai vol ça c'est du vrai vol parce qu'il les a déjà acquises en les prenant dans sa main. Raconte l'agmara sur Rav Kana qui est allé dans la ville de Houtel Il a vu là-bas un homme qui jetait des bâtons Il jetait vers le haut des bâtons et ça faisait tomber les dates Et il est allé les prendre et les manger C'est-à-dire que Rav Kana il pensait que ces dates là n'ont pas été réservées à cet homme-là qui jetait les bâtons il croyait que cet homme-là il avait un autre intérêt que celui-là peut-être qu'il voulait prendre les loulabim ou autre chose en tout cas il s'est permis de manger les dates il prenait les dates pour les manger Amale, cet homme-là qui jetait donc les bâtons qu'il voulait en fait les dates en voyant que Rav Kana il prenait les dates il lui a dit regarde mon maître il nous fait attention j'ai pris les dates avec mes mains et donc c'est à qui ? c'est à moi j'étais déjà acquise Amale, il lui a dit toi tu es de la ville de Rabi Oshia et Rabi Oshia lui c'est un Rav responsable qui apprend à la Lachot à ta communauté et donc tu connais bien la Lachot et donc c'est comme ça que tu sais comment prendre tes précautions il était tellement impressionné Rav Kana des élèves de Rabi Oshia qu'il a dit sur lui le Tadik qui est à la base du monde on n'empêche pas des goyim pauvres à ramasser les parties abandonnées des épis dans les champs pour pas qu'il y ait des disputes on donne la Tadakal et la Parnassah aux pauvres goyim avec les pauvres d'Israël on va visiter les malades goyim avec les malades juifs on enterre les goyim en même temps que les juifs pas au même endroit mais en même temps c'est à dire on va s'occuper d'eux aussi pour pas qu'il y ait des disputes et de haine entre les juifs et les goyim une femme a le droit de prêter à son amie qui est soupçonnée de ne pas garder les lachots de Shemitah correctement elle peut quand même lui prêter des affaires des tamis tamis, passoires, moulins et fours toutes sortes de choses qui vont aider dans la cuisine elle peut les lui prêter malgré que son amie on sait bien elle fait pas attention à la cachoute de la Shemitah à valotavor velotitranima mais la femme n'a pas le droit donc de travailler avec elle à trier ou à battre le blé à moudre le blé elle n'a pas le droit de faire avec elle la farine elle peut pas l'aider physiquement elle peut lui prêter ses objets, ses affaires ça elle peut lui prêter comme on verra à la fin de la Mishnah mais puis on est d'Arké Shalom mais l'aider vraiment c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit d'aider ceux qui font des abérotes alors cette femme-là qui ne garde pas la cachoute de Shemitah d'abandonner les fruits quand arrive le temps du biour par exemple le temps il faut abandonner les fruits, sortir les fruits de Shemitah etc. donc ici puisqu'elle ne garde pas la cachoute de Shemitah on n'a pas le droit de l'aider Eshet Haver Deuxième halakhat de la Mishnah Eshet Haver une femme d'un Haver qui fait attention à la chode de prélèvement etc. elle a le droit de prêter à une femme d'un Maharet qui ne fait pas attention à la chode de prélèvement on verra dans la Gemara si c'est un problème de prélèvement ou un problème de Touma et Tahara en tout cas elle peut lui prêter donc à nouveau n'a pas Okwara son ami et sa passoire elle a le droit même de l'aider physiquement elle peut l'aider à trier à moudre, à tamiser avec elle mais dès qu'elle met l'eau dans la farine on n'a plus le droit de l'aider les fiches de Marzikini devraient Averot car il est interdit d'aider des gens qui font d'Averot alors dès qu'elle met l'eau dans la farine c'est fini dorénavant elle peut recevoir de la Touma donc elle ne peut plus l'aider tout ce qu'on a quand même permis on n'a pas permis pour pas qu'il y ait de disputes c'est pas vraiment permis a priori on a le droit de renforcer les goyims pendant la Shemitah quand ils travaillent dans les champs avant l'eau y'aider Israël mais pas les juifs pendant la Shemitah les juifs qui travaillent on n'a pas le droit de les aider et on a le droit de leur dire bonjour on a le droit de leur dire bonjour de manière à ce qu'il n'y ait pas de disputes demande à Gemara Maishna Recha ou Maishna Sefa quelle est la différence entre la Recha et la Sefa comment ça se fait que comment ça se fait que il y a une différence entre la Recha on a interdit d'aider à la femme qui ne fait pas attention à la cachouille de Shemitah ça c'est dans la Recha tandis que dans la Sefa on a permis d'aider une femme d'un Maharet qui ne fait pas attention donc a priori au prélèvement et on a le droit quand même de l'aider à trier comme on a dit à tamiser etc. pourquoi cette différence là ? la Recha le problème du prélèvement n'est qu'un problème en général un Maharet il fait attention au prélèvement donc puisque ce n'est qu'un problème il dit Rabbanan le Pineda al-Keshalom on lui a permis en principe on suppose que c'est lui prélevé comme la majorité des Maharet qui font les prélèvements donc ici les Chachalim ont quand même autorisé de l'aider tandis que dans le cas de la Shemitah il n'y a pas ici une majorité qui font attention il s'agit d'une femme qui on sait qu'elle ne fait pas attention à la cachouille de la Shemitah c'est pour ça qu'on interdit de l'aider Rabah Amar deuxième réponse il s'agit ici d'un Maharet selon Rabi Meir le problème ici n'est pas un problème de prélèvement ce n'est qu'un problème de Tuma et Tara et de Rabbanan qu'est-ce que ça veut dire un Maharet selon Rabi Meir ? qui est celui qu'on appelle un Maharet ? celui qui ne fait pas attention de manger ses fruits il mange ses fruits sans faire attention à la Tuma et à la Tara celui-là on l'appelle un Maharet le Chachalim dit que c'est celui qui ne fait pas le prélèvement de ses fruits correctement c'est celui qu'on appelle un Maharet donc à nouveau selon Rabi Meir qui pense que selon Rabi Meir qui pense que il ne fait pas attention à la Tara mais il fait oui attention au prélèvement alors puisqu'au prélèvement il fait attention alors Rachi explique comme ça Rachi explique on n'a pas de problème ici de prélèvement selon Rabi Meir tout est prélevé correctement on a un problème de Tuma et Tara maintenant rendre tamé des fruits qui ne sont que choulines, qui n'ont pas de kdusha ce n'est interdit que Midra Banan la Torah n'a pas interdit de rentamer des fruits et bien aujourd'hui on mange bien nos fruits mais Tuma ce qui est interdit de la Torah c'est que Tuma c'est que Kodashim ceux-là on n'a pas le droit de les rentamer mais des fruits de choulines on a oui le droit de les rentamer donc maintenant notre Mishnah quand elle permet d'aider cette femme-là parce que le problème n'est que Midra Banan il s'agit de choulines donc le problème n'est que Midra Banan c'est pour ça qu'on peut l'aider le mois de Mara mais comment tu t'arranges avec la suite de la Mishnah de la fin de la Mishnah qui dit que dès que la femme en question à la femme Djamaret l'a mis de l'eau dans la farine on n'a plus le droit de l'aider je comprends que au début de la Mishnah quand on a permis de l'aider il ne s'agit pas d'un problème de Tuma et Tara il s'agit que c'est encore sec complètement et que donc les fruits comme on sait bien un fruit qui n'a pas été mis en contact avec de l'eau ne peut pas recevoir de Tuma du tout et donc si maintenant tu me diras comme ça les problèmes de prélèvement il n'y en a pas selon Rabbi Meir tout est prélevé le problème n'est que ici Tuma et Tara or la Tuma et Tara ne peut arriver qu'à partir du moment où on a mouillé la farine jusqu'à ce qu'on ait mouillé la farine il n'y a aucun problème alors pourquoi la Mishnah dit qu'elle peut l'aider et la Mishnah conclue que tout ce qui a été permis c'est que Mipine d'Arké Shalom on devrait lui permettre a priori de l'aider tant d'Arké Shalom il n'y a aucun problème ça ne reçoit pas de Tuma donc si tu me dis maintenant que depuis que ça a été mouillé ou commence un problème de Tuma elle n'a plus le droit d'aider je comprends qu'avant ça il s'agit qu'il n'y avait pas de problème de Tuma donc il y a un problème de prélèvement donc on ne pense pas comme Rabbi Meir comment on comprend la Mishnah ? répond l'Agmara toute la Mishnah en réalité le problème c'est la Tuma c'est-à-dire comme ça sans que c'est en état de blé alors ça n'a pas encore de Kutusha c'est que du Khuline si c'est que du Khuline de rendre tamé du Khuline c'est interdit que Midra Banan il s'agit que les épis ont déjà été mouillés ça pouvait déjà recevoir de la Tuma et donc maintenant on va distinguer entre l'eau dans la farine et avant l'eau dans la farine avant l'eau dans la farine même si elle rend tamé c'est un problème que Midra Banan et donc on peut l'aider dans ce cas-là malgré que le blé a déjà été lavé a déjà été mouillé, on peut l'aider mais à partir du moment où elle met l'eau dans la farine elle va en faire une pâte qui sera à Chayaf de Afrachat Chala je voudrais faire ici le prélèvement de la pâte or ça c'est interdit Minatora de rentamer parce que Chala c'est comme Touma ici elle ne peut plus l'aider et demande Lagmara on tourne la page on tourne la page tochanine ou masquidine et c'est l'okhle shviit on a le droit de moudre le blé faire de la farine et on a le droit aussi de leur donner en gage à garder de la récolte à des gens qui okhle shviit à des gens qui mangent les fruits de shmita et c'est l'okhle porotel betouma donc il s'agit de personnes ici qui ne gardent pas la rhod de shmita et pourtant on a le droit de se servir chez eux de leur pilon par exemple pour faire de la farine à nous, pas à eux on a le droit aussi de leur confier de leur demander à garder notre blé et il n'y a pas de problème dessus aussi bien des gens qui ne gardent pas la shmita correctement que des gens qui mangent leurs fruits de betouma on ne les soupçonne pas d'échanger ou de toucher on n'a pas le droit par contre de les aider sur leurs fruits à eux sur leur récolte à eux-mêmes on n'a pas le droit de les aider à faire de la farine aussi bien pour des gens qui ne gardent pas la shmita correctement que pour des gens qui ne gardent pas leurs fruits qui les mangent betouma donc qu'est-ce qu'on voit ici ? on a le droit d'utiliser leurs amis on a le droit d'utiliser leurs affaires pour travailler sur notre récolte on n'a pas le droit par contre de travailler leur récolte cela contredit notre Mishnah dans notre Mishnah on a vu que s'il y a un problème de Touma comme on a dit et selon ce qu'on a expliqué il s'agit d'un Maharet qui ne fait pas attention de garder les fruits betara et pourtant dans notre Mishnah on a permis de les aider jusqu'à la pâte on a permis de les aider c'est contredit par cette Braita qui interdit de les aider répond la Gemara Amar Abaye Abaye répond le Kohen c'est un Kohen qui est soupçonné de manger sa Touma betouma et là le problème le plus grave que notre Mishnah on n'a pas le droit de l'aider du tout pourquoi ? il s'agit déjà d'un problème de Touma Minatora donc on n'a pas le droit de l'aider du tout notre Mishnah qui a permis de l'aider ne parle pas d'un Kohen qui va manger sa Touma c'est pas de la Touma c'est des fruits simples donc on peut l'aider c'est de la farine de du blé simple on peut l'aider à préparer tant qu'on n'a pas fait la pâte et qu'on n'en est pas encore arrivé au prélèvement de la Chala qui devient Minatora donc dont la Touma devient interdite Minatora tant qu'on n'en est pas arrivé là on peut les aider mais quand il s'agit d'une Touma du Kohen qui est déjà Touma alors déjà avant la Chala on a un problème tu es en train maintenant de travailler du blé de Touma et de le rentamer ça s'interdit de l'aider donc sur ça la Braïta a dit les aider on peut pas mais on peut leur confier on peut leur déposer à garder chez eux notre blé demande la Gemara pourquoi c'est permis c'est comme ça on peut leur donner à garder vers Aminou alors on a pris dans une Mishnah on a le droit de déposer de la Touma chez un Israël à Maharet parce qu'on ne craint pas qu'il va la toucher mais pas chez un Kohen à Maharet il se sent le Kohen il se sent à l'aise à toucher à tripoter la Touma il a l'habitude de s'en occuper et donc il risque de toucher la Touma qu'on lui a déposée déposée dans le sens de gage on lui a demandé à garder de la Touma ma Touma il va la garder et un Kohen à Maharet je n'ai pas le droit de lui demander de me garder ma Touma donc comment est-ce qu'on a permis chez nous dans la Braïta précédente ici à la première ligne on a dit dans la première ligne de l'Akmara ici sur cette page là on avait ramené une Braïta qui permettait donc de leur demander à garder notre Touma s'il s'agit d'un Kohen comme tu dis et que c'est donc la raison pour laquelle on n'a pas le droit de l'aider à travailler sur sa récolte à lui s'il s'agit donc d'un Kohen comment peut-on lui déposer de la Touma à garder ? il répond l'Akmara Marabila de quoi il s'agit ici il n'y a pas de problème de Touma ça se trouve dans un récipient en argile qui est fermé hermétiquement il est bien fermé et donc la Touma ne peut pas rentrer demande l'Akmara il se plaît encore que sa famille va bouger le récipient et elle va rentamer son contenu même de l'extérieur en bougeant de l'extérieur elle va le rentamer ? donc comment tu permets une chose pareille ? comment peut-on lui confier donc de la Touma ? il faudrait distinguer autrement et dire comme ça il ne s'agit pas d'un Kohen c'est pas ça le problème ici la raison pour laquelle ici on est interdit de l'aider n'est pas parce qu'il s'agit d'un Kohen et qu'on craint qu'il a de la Touma c'est quelle est la raison ici ? la notre Mishnah qui a permis de l'aider elle parle de fruits qui n'ont pas encore été mouillés non c'est à dire comme ça ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de donner au Kohen à Maharet de la Touma il s'agit que la Touma a déjà été mouillée elle peut recevoir de la Touma donc on craint qu'il a rentamée tandis que la Breta qui avait permis de lui confier de la Touma elle parle d'une Touma qui n'a jamais été mouillée donc les deux Breta qui parlent lui d'une Touma les deux Breta qui parlent lui d'une Touma et la Breta qui a permis de confier, la Breta qui a interdit de confier, elle parle de Touma et donc si ça a été mouillé on n'a pas le droit si ça n'a pas été mouillé on a eu le droit parce que ça ne peut pas recevoir de Touma et de les aider c'est toujours interdit pourquoi c'est toujours interdit ? parce qu'on ne sait pas si ça a déjà été mouillé ou pas donc on ne peut pas l'aider, on ne peut jamais l'aider donc finalement on peut rester même sur un Kohen je reprends ce que j'ai dit, je corrige ce que j'ai dit, on peut même parler d'un Kohen et que toute la différence ici elle est est-ce que la Touma a déjà été mouillée ou pas ? demande la Gemara de Raminou on a encore une fois une contradiction là-dessus celui qui amène son blé un Kuti ou un Maharet qui va en faire de la farine il ne craint pas que le Maharet a échangé son blé il peut considérer que son blé est resté sur son statut les Mahasers mais les Shuiites il ne craint pas donc les problèmes de Mahasers ni les problèmes de Shuiites il peut lui faire confiance que ce qu'il a reçu c'est ce qu'il a donné avalé la Touma mais il ne fait pas confiance au niveau de la Touma donc tu vois ici qu'on doit craindre la Touma or nous on a dit qu'on a le droit de leur déposer des fruits même de Turuma répond la Gemara à Aima Irumia quelle est la contradiction ? on vient de répondre déjà on a déjà dit qu'il faut distinguer l'Avokimna de Perosh et le Urcheru n'est-ce pas qu'on a déjà dit ? que si les fruits n'ont pas été mouillés c'est là où on ne craint pas la Touma s'ils ont été mouillés, on craint oui la Touma donc ne me ramène pas maintenant une varieta qui craint la Touma c'est une Mishnah pardon ne me ramène pas maintenant une Mishnah qui craint la Touma ce n'est pas une kushia, ce n'est pas une contradiction cette Mishnah elle parle tout simplement de fruits qui ont déjà été mouillés celui qui a ramené cette contradiction en Betha Midrash pourquoi il a ramené ? la réponse est tellement évidente répond la Gemara Mishum de Kabbal et Mirme parce qu'il voulait poser là dessus une contradiction une autre contradiction sur cette Mishnah cette Mishnah qui ne craint pas que les fruits ont été échangés elle est contredite par une autre Mishnah cette Mishnah dit c'est une femme d'un maharis et donc il lui demande de lui cuire sa pâte elle s'est purifiée pour ça le seul problème maintenant c'est de savoir est-ce qu'il considère que c'est la même pâte qu'il lui a donnée et qu'elle lui a rendue et que donc il n'a pas de problème de prélèvement ou on craint qu'elle a échangé la pâte il doit prélever avant de lui donner il doit reprélever quand il a repris d'elle quand il a repris d'elle le pain parce que la belle mère est soupçonnée d'échanger ce qui s'est abîmé et elle va lui donner un bon pain en échange du mauvais pain qu'elle a reçu s'il s'est fait abîmé ou quoi et donc il ne peut pas lui laisser s'en prélever parce qu'il craint qu'elle va échanger et qu'elle va se retrouver avec ce qui n'a pas été prélevé et lui quand il a reçu le nouveau pain il doit le prélever aussi parce qu'il doit craindre que c'est un autre pain que ce qu'il a donné donc tu vois en tout cas de là tu vois de là en tout cas qu'on craint que ça a été échangé ça contredit la Mishnah qu'on vient de voir juste au dessus on craint pas que ça ait été échangé en général on craint pas la belle mère on craint pourquoi ? la raison elle a déjà été enseignée la belle mère elle veut elle pense au bien de ta fille et elle a honte de son gendre et donc elle fait attention à ce que le pain que son gendre soit soit un bon pain de manière à ce que à ce que tout se passe bien là-bas et donc on craint qu'elle échange mais en général non on craint pas je veux dire donc en général on craint pas que ça ait été échangé alors nous avons encore une Mishnah qui dit comme ça un élève un élève un élève à la Yeshiva et qui va manger chez une âme à Aret et donc il lui a donné sa pâte pour qu'elle en prépare un bon pain à nouveau ici aussi il doit prélever tout ce qu'il lui donne et tout ce qu'il reprend d'elle Ibn Eshem Akhlef et car elle échange donc tu vois qu'on craint lui qu'elle ait échangé répond l'Akmarana là-bas c'est différent elle a une bonne raison pour échanger elle se permet d'échanger en se disant Barberav lechoul khmima le tamit racham il mérite le pain frais bien chaud et moi je prends le vieux pain donc elle lui échange son pain au bout de quelques jours et c'est pour ça qu'on craint ici mais en général on craint pas si on dépose chez quelqu'un un maharès en général on craint pas qu'il va échanger est-ce qu'en général si c'est pas sa belle-mère ou si c'est pas quelqu'un qui est ou cette femme-là qui a un intérêt de changer pour le bien du du tamit racham s'il n'y a pas une raison spéciale on craint pas que ça ait été échangé or nous avons une Braïta qui dit une femme d'un haver elle peut faire la farine avec une femme d'un maharès la femme du haver elle est méa donc de toute façon elle fait avec la femme puisqu'elle est méa elle peut maintenant aider la femme du maharès parce que quand elle est dans un état de Touma elle fait attention à ne rien rentrer dans sa bouche elle touche pas les tarots elle rentre pas dans sa bouche donc il n'y a rien à craindre ici mais pas quand elle est Théora parce que quand elle est Théora elle s'habitue elle a l'habitude de rentrer dans sa bouche et de manger ce qu'elle voit donc on craint ici quand elle est Théora on craint qu'elle mange de la pâte des fruits de la femme du hama harès Rabi Shimon lui Rabi Shimon il dit même quand la femme du haver elle est Théora elle n'a pas le droit de venir travailler et faire la farine avec la femme du hama harès on craint qu'elle rentre dans sa bouche pour manger un peu parce que son amie la femme du hama harès elle va lui donner à manger elle va s'oublier elle va manger et donc elle va manger alors que ce n'est pas prélevé il y aura des problèmes et donc la Gemara demande si déjà cette femme du hama harès c'est une voleuse elle sert ses amis à manger de la pâte de son mari si c'est une voleuse elle ne va pas échanger pourquoi tu dis tu es tranquille tu as donné la femme du hama harès tu ne crains pas que ça a été échangé pourquoi on craint pas que ça a été échangé là-bas aussi la femme elle se trouve une bonne raison pour dire non c'est permis de lui donner elle se dit le taureau quand il bat le blé il a le droit de goûter du blé qu'il est en train de battre donc elle se dit comme ça voilà mon amie la femme du haver mon amie elle est venue m'aider à faire la farine elle mérite de manger c'est le taureau qui bat le blé elle mérite de manger donc elle se permet de donner elle ne pense pas que c'est du vol mais elle se permet d'échanger un gage on lui a demandé de garder des fruits il va les échanger contre d'autres fruits ça on craint pas ça en général on craint pas sauf si vraiment il y a une raison spéciale comme dans ces trois cas-là de la belle-mère ou de ou de la maîtresse de maison du salmitraha ou bien dans ce troisième cas-là comme on a dit que la femme du haver elle est venue l'aider dans ces trois cas-là exceptionnellement on craint qu'elle va lui donner ou qu'elle va échanger mais en général on craint pas les échanges donc celui qui a confiance en maaret il peut supposer que ça n'a pas été touché il peut récupérer donc ses fruits sans rien craindre sans craindre le maasère sans craindre la schmitta au niveau de la touma comme on a dit si ça a été mouillé il doit lui craindre sinon il doit pas craindre donc on a dit Sous-titrage FR ?